Chers frères, chères sœurs, chers amis, il est très difficile d'apporter une réponse à tous ces problèmes parce qu'il s'agit des points individuels pour prétendre réparer la justice. Et pour cela, depuis 2015, le président de la République, son ex-exemple, avait déjà demandé au ministère de la justice de préparer les états généraux de la justice. Pourquoi on examine tous ces problèmes qui sont importants ? Le Cameroun aujourd'hui est le seul pays au monde qui a tenté de rallier le droit romano-germanie à la commande. Le Canada est resté chacun de son côté. Québec fait son droit civil et puis le reste du Canada fait son. Aucun pays au monde n'a fait. Le Cameroun est le seul pays au monde qui a tenté cette expérience et souvent, ceux qui nous suivent ont l'impression que nous voulons créer un monstre juridique. C'est très difficile et il faudrait prendre du temps. Vous imaginez, je n'aurai peut-être pas le temps de tout dégrouper, en 1961, dans la partie angrofone du Cameroun, on roulait à gauche. Au Cameroun francophone, on roulait à droite. Si on avait dit, bon, pour bien faire, on va rouler au milieu de la route. On ne nous a mis à gauche ni à droite. Comme ça, chacun va y trouver son compte. Ah, c'est bien, mais il faudra refaire tout le cours de la route. Il faudra refaire toutes les industries automobiles pour qu'on puisse trouver une voiture spéciale au Cameroun qui a le volant au milieu. Voyez-vous, et ces choses-là, on en rit, mais c'est un peu ça la difficulté. Or, le système judiciaire est un. Il n'est pas angrofone, il n'est pas francophone. Il est un. Et c'est le pouvoir judiciaire. Il faudrait donc que dans ces études, nous fassions très, très attention. C'est pour cela que le travail est très lent. Alors, ses amis ont parlé du traité Oada qui, selon eux, n'était pas disponible en anglais. Il s'est trouvé que le président de la République m'avait nommé à l'époque une ministre de la Justice et que j'ai conduit personnellement cette opération. Nous sommes en 1997, lorsque j'obtiens du secrétariat permanent de l'Oada que les traités soient traduits en anglais. Ils ont été publiés au journal officiel en 1997. Tous les actes uniformes qui existaient ont été traduits et publiés au journal officiel du Cameroun en 1999. Donc, encore une fois, nous pouvons nous étonner de voir qu'on est avocat, on ne lit pas le journal officiel. On en fait un prétexte aujourd'hui pour créer ce que l'on appelle crise. Donc, ce sont des problèmes qui étaient réglés depuis 1997 et 1999. Nous avons donc fait ceci, nous avons repris ces textes avec l'actualisation qui a été faite par le secrétariat permanent et nous les avons imprimés à nouveau. Donc, nous avons fait une dizaine de fascicules pour chaque acte uniforme et nous les avons distribués gratuitement à ceux qui vous l'avez fait. Malheureusement, mes bagages ne pouvaient pas contenus, je vous en aurais apporté, mais l'ambassadeur trouvera moyen de vous les remettre au moins venu. Donc, c'est un problème qui a été réclé. Et lorsque nous nous sommes tenus en réunion, puisque j'avais invité à la demande du Premier ministre les avocats de venir travailler avec nous pour qu'on réfléchisse, ceux qu'on appelle les meneurs, peut-être ce sont ceux-là, ils ne sont pas venus. Et c'est à cette occasion que Maître Bernard Mouna, qui paraît être représenté en France, a dit que, M. le ministre, ce ne sont pas les caductions des actes uniformes qui posent problème. Le problème est ailleurs. Il a dit, c'est arrêté. Bon, puisque le problème est ailleurs, le Premier ministre de la Justice ne traite pas les problèmes ailleurs, ils traite les problèmes qui lui sont posés. Donc, vous comprenez que nous ne les avons pas suivis ailleurs. Mais pour ceux qui aient eu ce problème au Haddad, il faudrait que nous ne comprenions bien. l'Organisation pour l'amnisation en Afrique du droit des affaires a pour vocation d'harmoniser le droit des affaires dans les 17 pays qui sont membres. Et il s'agit de toutes les procédures commerciales, le droit de sécurité, les droits d'exécution, les procédures collectives d'appuiurement. Et c'est l'essentiel du droit des affaires. Lorsque l'Or nous demande aujourd'hui, lorsqu'on pose aujourd'hui le problème de la commande l'Or, la commande l'Or est un droit résiduel. C'est-à-dire un droit qui ne fait pas partie des matières harmonisées. Et parmi ces matières, vous avez quoi ? Vous avez le droit des personnes, reconnaissance d'enfants, divorce, civile, vous avez les successions. Il y a peut-être qu'à tous un matière comme ça, qui sont du droit résiduel, qui ne sont pas harmonisés. Mais quand vous regardez ce que le Kaboul a déjà fait, comme, je peux vous en citer, n'est-ce pas, le droit uniformisé, et qui lui s'impose à tous les Kaboulats, parce que ce sont les lois de la République. Le droit du travail, le droit foncier, le droit forestier, le droit minier, le droit de la consommation, le droit de la concurrence, le droit de l'urbanisme, le droit de la faune, le droit médical, le droit des transports terrestres, le code électoral, le droit de l'environnement, le droit des télécommunications, le droit d'auteur, le droit bancaire, le droit de la comptabilité publique, le droit des marchés publics, le droit des assurances, l'organisation judiciaire militaire, le droit pénal, et à travers le droit pénal, vous avez le code pénal et le code de la politique pénal. Lorsqu'on a déjà uniformisé toutes ces matières, on va les enseigner en français et en anglais. Qu'est-ce qui va rester de la commande de l'eau ? Parce que ça, il faut bien comprendre le mécanisme. Le chef d'État a demandé que l'on crée au sein de la Cour suprême une section qui examinait le problème de la commande de l'eau. Ça a été fait, le projet de loi a été adopté, la loi a été formulée. Le problème est le suivant. La Cour suprême va connaître dans une chambre, dans une section particulière qui se situe à l'intérieur de la Chambre judiciaire des brèves relatifs à la commande de l'eau. Mais cela implique un certain nombre de choses. Cela implique, premièrement, que si vous avez un problème de succession, la succession rentre dans la partie résiduelle du droit, la commande de l'eau. Mais si la succession porte sur un immeuble, le droit à piquant en matière d'immeuble, c'est la localisation de l'immeuble. Vous êtes à l'eau. Qu'est-ce qu'on va faire ? Il faut appliquer la loi de l'emplacement de l'immeuble et il faut appliquer la loi des parties. Donc, en créant dans la Cour suprême cette section de la commande de l'eau et en descendant pour créer au sein de chaque juridiction une section de la commande de l'eau, cela permettra de faire en sorte que si vous avez un litige de succession immobilière à Douala et que vous êtes tous les deux engagés dans une procédure de commande de l'eau, vous pouvez statuer à Douala parce qu'à Douala on pourrait mettre un tribunal, une collégialité qui va connaître cette affaire et qui va permettre d'aller à la Cour de la paix et à la Cour suprême toujours en traitant la matière spécifique sinon on est dans un dans un vide juridique. Donc, c'est quelque chose d'extrêmement important qui a été fait par cette loi ce qui fait donc que j'anticipe puisque je ne peux plus répondre à toutes les questions dès qu'elle était brûte lorsque certains avocats disent oh, il faut que les magistrats anglophones aient tous avoué dans le nord-est et dans le sud-est et alors quand un problème concernant la Cour on le va se poser à Berthoud qui va statuer s'ils sont tous rentrés dans le nord-est et dans le sud-est donc c'est tout simplement une question de temps et ces problèmes-là vont être réglés pourquoi les magistrats les magistrats anglophones aux gènes du nord-est et du sud-est ne peuvent pas travailler tous dans le nord-est et dans le sud-est il y a un problème de carrière prenons le tribunal de combat c'est un tribunal de première classe ou de deuxième classe le deuxième tribunal de combat a une promotion il passe à l'avoir hiérarchie il peut plus être président de combat plus son grade est supérieur au poste mais la cour d'appel est déjà occupé par un magistrat qu'on ne va pas bouger parce qu'un plus jeune a eu une promotion qu'est-ce qu'on fait de lui ? nous sommes obligés de lui trouver un poste de hors hiérarchie en dehors du nord-est et du sud-ouest pour qu'il puisse travailler sinon on arrive à la situation suivante où on attend que tous les magistrats les plus gardés meurent pour permettre de faire une promotion au plus jeune ou alors on ne fait plus de promotion du tout au jeune magistrat on fait une promotion du tout au jeune magistrat donc quand les gens abordent ces problèmes avec tant de légèreté on se demande vous avez suivi qu'ils voulaient la nomination des avocats anglophones au sein du conseil supérieur de la magistrature ce n'est pas entre deux pneus qu'on décide de ces choses là le conseil supérieur de la magistrature est un organisme constitutionnel il y a une loi qui a organisé le conseil supérieur de la magistrature il est présidé par le chef de l'état lui-même bon alors entre deux gens qui font comme ils ont fait le conseil supérieur de la magistrature mais ce n'est pas le marché central je crois que je vais pas être méchant en disant qu'il y a une part d'ignorance quand on pose certains problèmes sérieux avec tant de légèreté donc voilà un peu comment se pose ce problème de la cour suprême et il faudrait être sûr que le président de la république va avancer parce qu'il nous a demandé d'apporter des solutions ces solutions ce n'est pas pour faire plaisir aux anglophones ou machin parce que c'est depuis 2015 qu'il a demandé que les étages aident au siège et ces travaux sont en train d'être finalisés mais il y a eu une urgence on a apporté une solution ponctuelle à un problème qui s'est posé voilà pourquoi nous sommes retrouvés là certains pensaient que c'était la précipitation c'est pas la précipitation maintenant pour ce qui est et les noms parce que c'est un problème intéressant aussi on a observé que dans les enseignements prenons le cas du droit public on n'enseigne pas du droit public dans les universités anglophones c'est un problème du système ce fait donc quand on veut reculter des magistrats en droit public pour occuper les postes des tribunaux administratifs il y a un problème c'est pour ça que vous avez suivi n'est ce pas le président public a demandé qu'on crée des cours de droit public dans les universités du nord-ouest et du sud-ouest et ensuite ça c'est une situation ponctuelle en matière de sélection des candidats pour entrer à l'énorme il faut que les universités aient préparé les élèves les étudiants à affronter ces matières donc on a créé au sein de l'université des universités des sections qui vont s'occuper du droit à caractère judiciaire en vue des carrières judiciaires parce que sinon on fait le droit public on fait le droit public mais quand vous vous préparez à une carrière judiciaire il y a une spécificité qui permet de faire en sorte que que vous soyez francophone ou anglophone connaissant ces matières vous entrez facilement à l'énorme et il y a des chances qu'on ait maintenant des matières anglophones qui fassent le droit judiciaire parce que ce qu'il faut retenir ici c'est que la notion de commandement a été galvaudée nous avons prenant le code de procédure pénal puisqu'il est le plus récent en français et en anglophone et on l'assait en français et en anglophone mais ce n'est pas la commandement l'OADA les textes OADA a l'histoire la purement du passif c'est un texte de portée internationale qu'on a mis partout dans 17 pays africains ce n'est pas la commandement mais c'est un droit qui est appliqué parce que l'harmonisation du droit ou l'uniformisation du droit aujourd'hui est irréversible nous ne pouvons pas rester retournés au Moyen-Âge au motif que nous avons une communauté qui ne veut pas s'arriver à la modernité le Cameroun avance nous voulons que vous par exemple qui êtes ici lorsque vous voulez parler des problèmes économiques ou que sais-je encore ou des problèmes d'investissement et tout ça que vous soyez en mesure d'apporter à vos partenaires un droit moderne qui est Camerounais et ce droit est à vous et c'est ce travail qui est donc en train d'être fait vous avez parlé monsieur le directeur du recrutement des enseignants anglophones à l'ENA c'est vrai nous avons constaté que il y a un problème de recrutement d'enseignants à l'ENA anglophones pourquoi ? parce qu'il est arrivé qu'à l'université de Bouéa ou de Pamenda où ils sont essentiellement formés on prend des enseignants qui souvent sont formés au Nigéria donc ils connaissent le droit nigérian mais pas forcément le droit d'Amounais et ils enseignent ce droit là ce qui fait que donc les élèves ou les étudiants qui sont de ces universités sont bien formés ils ont la place mais ils ne sont pas adaptés à la réalité judiciaire de nos pays donc il faut donc corriger cela et le ministre de la fonction publique qui est en charge de l'ENA va engager une sélection de professeurs pour que l'ENA soit doté de professeurs également qui puissent enseigner le droit judiciaire camerounais vraiment je suis obligé de prendre des choses comme ça parce que sinon on va rester jusqu'au matin les avocats du nord-ouest et du sud-ouest sont une fixation sur la fonction de notaire parce que le notaire dans le nord-ouest et dans le sud-ouest exerce la fonction de notaire c'est une mesure transitoire il voudrait que cette mesure soit soutenu le président de la République a demandé qu'on laisse la mesure transitoire subsister pour une raison toute simple elle ne peut être que transitoire la fonction d'avocat est différente de la fonction de notaire on ne peut pas demander à certains notaires à certains avocats parce que dans le nord-ouest dans le sud-ouest d'être notaire il y a des avocats anglophones à Douala il y a des avocats anglophones à Yaoundé il y a des avocats anglophones à Garoua ils ne revendiquent que par la fonction de notaire et même les notaires qui sont dans le nord-ouest dans le sud-ouest ne revendiquent pas la fonction d'avocat donc c'est un problème absurde il y a des lois même en Angleterre ce sont des fonctions distinctes donc c'est un problème et le chef de l'État pour des raisons d'apaisement a demandé qu'on laisse cela en attendant que les choses mûrissent bon maintenant qu'est-ce que j'ai oublié monsieur le directeur qu'est-ce que j'ai oublié ah la création de l'institut d'études judiciaires pour la formation des avocats notaires et huissiers nous avons observé qu'il y a beaucoup de difficultés aujourd'hui sur la qualification de certains avocats de certains judiciaires de certains notaires parce que le mot de formation est entièrement dévolu à leur père donc les avocats sont formés dans les cabinets d'avocats les huissiers sont formés dans les études du siège les notaires sont formés dans les études de notaires et le contrôle est difficile le contrôle de niveau et de qualité donc pour relever le niveau le chef de l'État a demandé que cette étude soit rapidement terminée vous savez il n'y a pas une bonne justice quand il n'y a pas de bons avocats et quand une décision est rendue il faut qu'elle soit appliquée une décision ne peut pas être bien appliquée si les huissiers ne savent pas ce qu'ils doivent faire si les actes qui engagent les parties sont mal rédigés par des notaires il n'y aura que des problèmes donc cette étude là elle est en train d'être faite par les huissiers les notaires et les avocats nous avons déjà eu trois séances de travail là dessus pour essayer de concevoir la matrice de ce document bon alors je ne sais pas est-ce que nous avons encore une minute il ne faut pas qu'on nous chasse ici non 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 je n'ai pas la force nous pouvons y aller monsieur le ministre parce qu'avec votre permission quand même je sais quand même qu'il y ait quelques questions je vais arrêter là n'est-ce pas je vais arrêter là pour prendre des questions j'aurais pu vous faire quelque chose de plus fouillé bon mais l'ambasonie vous l'a empêché excusez-moi excusez-moi vous parlez de leur refus d'aller exprimer parce qu'ils voulaient que ça se fasse devant les caméras de la télévision les je vous l'accorde c'était un incident pour moi c'est une anecdote lorsque les avocats arrivent donc devant la cour d'appel de Béat le jour où ils disaient qu'ils faisaient grève je vous ai dit encore c'était absurde de parler de grève il y a la gendarmerie ou la police qui leur dit vous ne passez pas parce que le tribunal est protégé ils enlèvent leur ordre ils disent bon comme vous vous voulez jouer notre rôle prenez dans nos robes allez défendre les clients bon les policiers regardent les robes c'est pas leur problème le sous-préfet qui dirigeait les opérations de maintien de l'ordre fait ramasser les robes et les amènent à la sous-préfecture ce qui est normal bon et on leur dit que les robes sont disponibles à la sous-préfecture mais comme ils ont peur d'aller se faire identifier ils voudraient que ce soit le milieu de la justice qui aille chercher les robes je dis non vous avez vous-même profané les robes en les portant dans un endroit indien vous avez enlevé vos robes vous l'avez jeté à terre moi je connais l'avocat dans la salle d'audience je vous l'ai dit tout à l'heure quand un avocat n'est pas dans la salle d'audience c'est le droit commun donc si les policiers le ramassent et le porte de vote c'est son problème un avocat qui se respecte porte sa robe et va à l'audience il n'a pas à porter sa robe dans la voie publique ou sur la place du marché donc les robes sont chez le sous-préfet à Abouya et les autres n'osent plus aller à l'audience parce qu'ils ne savent pas comment arriver à l'audience sans robe et nous regardons et comme je vous l'ai dit tout à l'heure le problème concerne le client et l'avocat cela ne concerne pas le justice le client qui veut un avocat avec une robe soit il lui achète une robe soit il choisit un avocat qui a une robe donc voilà un peu ce problème c'est plus Sous-titrage ST' 501